Bonjour, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Hébreu, chapitre 13, Hébreu, chapitre 13, quelques versets que nous allons partager ensemble. Je vais lire à partir du verset 16, donc trois versets, 16, 17 et 18, où il nous a dit ceci, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Amen. » Je vais continuer verset 19, et c'est avec instance que je vous demande de le faire, « Afin que je vous sois rendu plutôt que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Face en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. » Voilà donc, l'auteur, comme je disais, de l'épître aux Hébreux va donner quelques règles de vie, de la vie du chrétien, quelques règles que le chrétien doit observer. Et premièrement, il va dire, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc, il va parler là vraiment de l'entraide. Il va parler là du don de soi, ce que l'on va donner librement, ce que l'on va apporter avec joie pour que les autres soient bénis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces mots « bienfaisance et libéralité » dans ce verset 16, il va parler vraiment de « sacrifice, car c'est de tels sacrifices. » Et le Seigneur nous appelle non pas à donner de notre superflu, mais vraiment à donner ce qui nous coûte. Et la motivation pour laquelle nous devons donner ce qui nous coûte, eh bien, c'est vraiment par amour. Voyez, ça dépasse la question de la dîme ou autre, mais c'est donné avec la bienfaisance. Voyez, c'est-à-dire, si on décortique un peu ce mot « bienfaisance », on retrouve bien sûr l'aspect du bien. Je veux faire le bien. À travers ce que je donne, je veux procurer du bien. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que nous gérons justement notre argent ? Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que nous gérons les biens que le Seigneur nous donne pour les mettre à disposition, afin qu'ils soient une bénédiction pour les autres ? Ou est-ce que nous sommes là comme des comptables avec notre Dieu à rentrer dans des doctrines, dans des discussions futiles et stériles sur la dîme, sur l'offrande, sur le combien je dois donner ? Eh bien, donnons ce qui peut faire du bien. Donnons ce qui peut bénir l'autre. Et donc, il y a une attitude de cœur à avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la motivation même pour laquelle nous devons donner, elle est écrite dans ce verset 16. Il nous est dit « car c'est de tel sacrifice que Dieu prend plaisir ». C'est-à-dire que lorsque tu donnes avec joie, lorsque tu mets de côté pour que l'autre soit béni, pour que ceux qui sont dans le besoin soient bénis, eh bien, Dieu regarde cela avec plaisir, avec plaisir. Et je crois que, eh bien, si on faisait une petite recherche dans notre Bible sur ce mot « plaisir » adossé à Dieu, eh bien, on ne verrait pas si souvent que cela. Mais Dieu prend plaisir à cela. Dieu prend plaisir à des cœurs qui donnent avec joie, à des hommes et des femmes qui veulent bénir et qui le font librement, vraiment librement, sans pression, sans aucune, j'allais dire, oppression de la part de qui que ce soit, de quelconque autorité dans l'Église ou ailleurs. Mais donnons librement. Et ensuite, dans ce verset 17, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler des conducteurs. Il va donner, justement, l'attitude à avoir à l'égard de ces conducteurs. Et il va dire « obéissez à vos conducteurs » et « ayez pour eux de la déférence ». Et donc, j'aime bien le, j'aime, comment dire, ces deux expressions. « Obéissez à vos conducteurs » et « ayez de la déférence », c'est-à-dire, « ayez du respect », « ayez de l'estime, en fait, pour vos conducteurs ». Et je crois que l'estime, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par l'autoritarisme. L'estime, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient en faisant pression sur le peuple de Dieu. Mais l'estime, eh bien, on l'obtient tout simplement en servant le peuple de Dieu avec amour. Et vous voyez, et je crois que là, eh bien, il y a comme chacun a son rôle à jouer pour le bon fonctionnement de l'Église. Il y a les conducteurs qui doivent, il nous est dit, « car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte ». Donc, nous devons être des conducteurs responsables devant Dieu. Des conducteurs qui prenons soin des âmes, des conducteurs qui aimons les âmes et qui ne courront pas après l'argent, après le pouvoir, après des positions. Mais nous devons être des conducteurs qui aimons, qui chérissons ces âmes parce que nous réalisons que Jésus-Christ a donné sa vie pour ces âmes. Ça, c'est la part du conducteur. Et en même temps, il y a la part du peuple de Dieu. Il y a la part, justement, des enfants de Dieu qui doivent, eux, obéir aux conducteurs et avoir de la déférence, du respect pour les conducteurs. Bien souvent, nous avons l'impression que, parce que nous vivons dans une démocratie où tout le monde a son mot à dire, je crois que dans le peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a quand même une question d'ordre. Ce n'est pas que l'un est plus grand que l'autre, mais c'est surtout que l'un a des responsabilités différentes par rapport à l'autre. Notre Dieu, qui est un Dieu d'ordre, veut que chaque chose soit à sa place. Et combien il est bon, combien c'est encourageant. Et c'est ce que, d'ailleurs, il va dire là, il a dit, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie. C'est-à-dire afin que le conducteur conduise avec joie, s'investisse auprès des âmes avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. Et oui, je peux dire que c'est vraiment une joie, c'est un encouragement. Et j'aimerais vous partager cela cœur à cœur. C'est un encouragement. Lorsqu'on est un conducteur, lorsqu'on sert le Seigneur dans l'Église, eh bien, c'est une joie de savoir que des frères et sœurs prient pour nous. C'est une joie de savoir que peut-être que tu ne le réalises pas. Mais un pasteur seul, il n'est rien. Il a besoin du soutien de son Église. Il a besoin du soutien des frères et des sœurs. Parce que celui qui est devant, eh bien, c'est celui qui, très souvent, va prendre les coups. Et ces coups, parfois, il va les prendre dans le silence, lorsque personne ne le saura. Voyez, il va porter le poids, parfois, même des souffrances des âmes, même si ce n'est pas à lui de le faire. Mais il est responsable d'une certaine façon de cela. Et donc, il est là comme celui qui veille, comme celui qui surveille ses âmes, comme celui qui veut prendre soin des âmes, afin que, quand il y a une âme qui est blessée, il soit là à la brèche pour intercéder, pour encourager, pour apporter une parole qui restaure. Mais de l'autre côté, eh bien, le peuple de Dieu doit être un peuple qui prie pour les serviteurs de Dieu, doit être un peuple qui, vraiment, se met à la brèche pour les serviteurs de Dieu, afin que, d'ailleurs, cela soit comme un avantage pour l'Église. Et que c'est bon, même si les combats sont difficiles, même si la charge est lourde, il n'y a rien de meilleur que pour un pasteur de réaliser que l'Église prie, que l'Église intercède, que, eh bien, l'Église prie pour son épouse, pour ses enfants. Cela fait tellement de bien, parce que nous en avons besoin, en tant que serviteurs de Dieu. Et l'autre point qui est important, je crois que c'est cette dimension d'obéissance. C'est cette dimension d'obéissance. D'avoir, vraiment, l'obéissance ne signifie pas que le peuple doit accepter tout et n'importe quoi. Non, le Seigneur nous demande d'être comme des chrétiens de Béret, c'est-à-dire d'aller voir si ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu. Et si, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas conforme, eh bien, le frère, la sœur peut venir voir, peut échanger, peut partager avec son pasteur pour mieux comprendre les choses. Mais dans tout cela, au milieu du peuple de Dieu, il ne doit pas avoir des attitudes de rébellion. Il ne doit pas avoir des cœurs critiques, mais des cœurs qui soient prêts plutôt à partager, prêts à échanger. L'obéissance ne signifie pas qu'il n'y a pas partage. L'obéissance ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir échange. Mais cet échange, ces partages doivent se faire dans une atmosphère de bienveillance. Et c'est pour ça qu'il est dit, ayez pour eux de la déférence, ayez pour eux de l'estime. Et je crois que c'est comme cela que le conducteur se sent béni, justement, autour d'un peuple qui prie, qui intercède, qui a cette attitude de cœur avec de la déférence. Et en même temps, je crois que le peuple lui aussi est béni par un conducteur où il sent vraiment l'amour, où il sent vraiment un conducteur qui ne marche pas pour chercher l'approbation des hommes, mais un conducteur qui marche vraiment selon ce que Dieu lui demande de faire. Et donc, dans tout cela, dans ce verset 17, on voit bien qu'il y a cette dimension de marcher ensemble. Et d'ailleurs, c'est confirmé au verset 18, puisque le conducteur qui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va dire, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses nous bien conduire. Et c'est avec instance que je vous demande de le faire. » Et donc, là, le conducteur va demander à l'Église de prier pour lui, il va dire, « Priez pour nous. » Et il va dire, « Je vous demande de le faire avec instance. » Mon ami, mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries avec instance pour les autorités de ton Église ? Est-ce que tu pries avec instance pour le pasteur, pour sa famille, pour ceux qui sont là devant, exposés ? Est-ce que tu pries pour instance pour eux ? Et nous voyons bien qu'il y a une réciprocité. Le pasteur veille sur les âmes, il prend soin des âmes. Et en même temps, ces âmes prient pour le pasteur. Et je crois que c'est ainsi que nous formons une Église qui est solide. Une Église qui régiste dans, comment dire, face à l'adversité. Parce que parfois l'adversité, elle vient de l'intérieur. Les faux prophètes, les faux docteurs, les loups et les mercenaires sont là à l'intérieur. Et comment justement faire face à cela ? Comment prévenir cela ? Eh bien, c'est en ayant une Église qui prie pour ses conducteurs. Et des conducteurs qui prient pour le peuple de Dieu. Soyons, comment dire, encouragés à prier, à intercéder dans ce sens. Soyez vraiment aussi des hommes et des femmes qui prient pour votre Église. Là où le Seigneur vous a placé. Soyez des intercesseurs. Là où le Seigneur vous a placé. Et non pas des spectateurs qui simplement regardent ce qui se passe de loin. Et se posent parfois même simplement en juge. En disant, l'Église, l'Église, l'Église. Comme si nous ne faisions pas partie de l'Église. L'Église où le Seigneur t'a placé, tu en fais partie. Et donc tu as une responsabilité. En tout cas, de prier et d'intercéder pour l'Église où le Seigneur te place. Parce que le conducteur en a besoin. Et puis, c'est agréable aussi à notre Dieu. Alors, soyons, marchons dans l'unité. L'unité, ce n'est pas faire ce que l'homme dit. Mais l'unité, c'est que tout le monde se mette autour de Christ. Et fasse ce que Christ nous demande. Amen.